alors si vous êtes bien chez vous sans doute bien à l'abri et puis que le son passe nous mettre quelques images surtout à l'intention des enfants et d'abord le thème qui pour d'ailleurs fin annoncé au départ je suis à ta parole je vais jeter les filets alors les personnes qui suivent nous on-line vous pouvez trouver c'est affiché sur l'écran je suis à ta parole je vais jeter les filets et c'est pourquoi je prends le temps pour rentrer dans cette page d'évangile comment dire donc nous pouvons regarder cette page d'évangile en rentrant dans les petits détails comment dire nous pouvons regarder avec une loupe vous connaissez comme une loupe qui est un petit détail qui n'ont pas remarqué au départ et ça permet de nous trouver plein d'autres choses habituellement quand nous faisons ces mots nous parlons dans des détails comme ça me parle dans des doutes simplement donc parce que après ça pour le commentaire de l'évangile il faut accompagner de quelques diapos je dois l'attention des enfants et ensuite une bonne guettée dedans dans cet évangile avec les petits détails qui nous peuvent découvrir qui enseignement pour nous dans ce qui nous peut vivre et ça ça va être l'actualisation l'évangile c'est pas en l'air souvent le temps de demander ça il nous rejoindre nous c'est l'évangile du jour que nous pouvons là et en fonction avec ce qui nous pouvons vivre actuellement alors voilà d'abord le détail c'est l'évangile vous pourrez arrêtement sur cet un petit détail c'est pourquoi vous m'appelle parler donc voir avec la loupe raconte nous que jésus passé au bord du lac alors les personnes en lient pour trouver un diapo chez tous les enfants vous espérez que les couleurs ressortent suffisamment jésus passé au bord du lac alors le petit détail de tout ça c'est que quand on avait passé au bord du lac n'est pas dit qu'on n'a aucun des disciples encore moins si mon pierre lui passé comme ça et d'ailleurs les remords ban pêcheurs qui paient là aux autres filets il n'a pas qu'une personne les autres non plus pas qu'on ne lit nous croient qu'il effectivement non c'est pas ça alors c'est à dire au départ le détail c'est que jésus pour ses pécheurs qui au bord du lac qui l'a aux autres filets c'est un parfait inconnu surtout de pierre parfait inconnu ce n'est pas connu voilà un petit détail et ce détail là il n'a son importance je n'ai pas connu du tout il fait passer après bien sûr une arrêté il trouve la foule une demande pour rentrer dans une débatte une débatte dont un ladon appartenait à simon pierre et voilà après les finis causés etc vous passe rapidement dessus pas dans les détails à ce moment là qu'adresse lui au propriétaire de ce bateau dont il est rentré demande un petit permission avance au large pour jeter filet vous pouvez rentrer dans les détails exprès pour nous comprendre pierre pour la première fois trouve cet homme bon on utilise ce bateau pour causer pour gagner un petit peu de distance et puis maintenant avance au large pour pêcher pour prendre du poisson avance au large alors là c'est important nous à guetter et surtout dans les détails qu'est ce qui se passe pour pierre alors pierre c'est là qu'il rentre en pierre dit à nous dire voilà j'espérais qu'il nous trouve surtout chez nous là peut-être avec nous en dehors et n'est pas ressenti bien alors voilà pierre commence à dire il dit à son profond maître d'ailleurs il commence par maître on ne veut pas dire seigneur maître nous finit de peiner toute une la nuit ça veut dire une la nuit je ne ramais je te connais votre métier je te connais sa mère là je ne travaille toute une nuit le lendemain là fatigué alors imaginez sur l'état d'esprit fatigué et puis un inconnu qui cause bien d'ailleurs il rentre sur le bateau il dit maintenant j'ai défilé pour prendre du poisson là c'est pour autant qu'il nous convienne de la loup nous comprends qu'il se passait en pierre normalement on te dit mais toi pour le premier fois me trompe toi probablement ça va te mettre des pieds dans un bateau dans la mer tout ce qu'on ne l'a fait la plus bien que moi prenne la vie de mon travail alors on ne peut pas transposer pour nous dans une situation c'est une situation d'échec pour lui travailler toute une nuit sans rien prendre vous savez dire ça ? et quelqu'un a connu il dit avant cela j'étais filé c'est ça qui m'appelle voir à la loup qu'est-ce qui se passe en pierre et là on ne peut pas faire la transposition et l'actualisation dans nous la vie si nous connes le travail un étranger qui vous trouve que la première fois me dit fais ça comme ça et vous allez et puis tu veux tais toi tu connes plus que moi voilà c'est ça d'entrer dans les détails et ensuite c'est ça qui est important c'est ce sentiment là qui habite terre et l'idée découragée pas oublier l'idée découragée l'excuse au découragement induit sans rien prendre maintenant il est dit recommencer recommencer il est déjà fatigué et quand ça a besoin de rejoindre notre vie de faire quelque chose et puis ah il est déjà recommencé et là actuellement avec tout ce qui se passe par exemple on pense que par exemple c'est en rentrée et là il est déjà recommencé les affaires ah voilà comment ça nous rejoigne voilà sans compter donc les autres voilà nous faire l'actualisation pour nous-mêmes qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire recommencer et c'est ensuite qu'il nous arrive au thème voilà sur ta parole je jetterai le filet encore une fois nous remettre sa zoom là sa loupe là sur cette phrase avant qu'il nous vienne regarde ce qui se passe à l'intérieur de six mains qu'on nous dit après sous un échec j'ai ta parole je vais jeter le filet et là c'est pas dit dans le texte c'est là qu'on me dit qu'il est important de ne pas retirer la quinte des chances qu'un texte révèle-nous qu'on nous regarde avec la loupe comme on peut faire actuellement c'est un acte de foi que Pierre fait là sur ta parole mais par contre c'est ce boucle là souhaite ta parole un acte de foi dans cet homme tu peux dire lui faire ça et lui faire lui et voilà ce qui se passe ce acte de foi l'acte de foi c'est une confiance totale il faut une confiance totale en quelqu'un qui me dit fais ça comme ça beaucoup de travail fais ça comme ça c'est ce que Pierre peut faire en obéissant pour jeter le filet c'est un acte de foi un acte de foi et là c'est là l'importance justement que ça vient de rejoindre nous dans ce qu'on peut vu actuellement l'acte de foi c'est pas même de dire des paroles comme ça l'acte de foi c'est croire à une parole venant de Dieu paroles venant de Jésus la paupière et à qui Pierre fin a adhéré une confiance totale à une parole venant de Dieu surtout ne pas oublier le sentiment qu'hier il vit échec toute une nuit pas ne prendre rien découragé fatigué le délit recommence et là chacun chacune d'entre nous doit le regarder avec situation actuelle du bébé quand on nous a recommencé et non qui peut-être tellement recommencé qu'il n'est plus il n'a plus la ressource il n'a plus déprimé il n'a plus largué il n'a plus la largué c'est ça la situation et c'est là deux fois c'est dedans dans ce qu'il peut vivre que nos besoins expriment Dieu c'est pas pour rien vous autres que condition que nous puissions vivre actuellement là c'est cette voilà choisir c'est l'évangile là c'est l'évangile qui nous prévoit du jour et ça nous parle à nous de le voir maintenant comment dans ce qu'il nous peut vivre et chacun chacune d'entre nous là qui nous a fait qui était qu'est-ce que ça veut dire et suite à son acte de foi à Pierre et voilà c'est après qu'il vienne la nuit le miracle le miracle comme ça nous passe d'abord par cet acte de foi suite à un découragement situation de découragement et c'est là donc que nous trouvent le miracle de la pêche la pêche miraculeuse grâce à cet acte de foi nous rappelons nous rappelons que au départ Jésus un parfait inconnu pour Pierre première fois qu'il rentre dans ce bateau et probablement première fois il t'oublie et inobéi inaccepter romance et voilà que ça donne le résultat de cette multiplication alors voilà nous rentrons dans les détails l'esprit c'est ça que je m'appelle moi dire prendre le temps de regarder un texte à la loupe pour rendre un petit détail et pour retirer la parole qui nous adresse nous aujourd'hui dans la situation qui nous fait vivre actuellement alors là c'est maintenant à chacun chacun d'entre nous d'actualiser ça ben oui notre acte de foi dans la situation qui nous peut vivre dans ce moment même en ce moment même chacun de nous nous connaît qui peut vivre chacun de nous nous connaît qui va nous décourager pour gagner chacun de nous nous connaît quelque fois nous a recommencé nous a recommencé alors est-ce que nous disposer à poser le tract de foi dans ces moments surtout si nous traversons des moments difficiles un échec que nous a recommencé que nous appelait la ressource pour recommencer et c'était dans cette condition que Pierre il a accepté de faire confiance et confiance totale à la parole de Jésus et c'est après bien sûr finis non vous pouvez miner comment dire donc la pêche miraculeuse regardez bien un autre petit détail on passe sur la partie que tu tombes à genoux alors il n'est plus maître il dit Seigneur ça vient de reconnaître comme Dieu quand on dit Seigneur c'est Dieu au départ c'était maître là c'est Dieu c'est pourquoi nous tombons à genoux nous tombons à genoux que devant Dieu et loin et toi de moi maintenant tout possible et la suite c'est que justement j'ai de là tout j'ai de là tout qui est de métier qui est tout pour suivre Jésus ah c'est autre chose encore autre belle marche alors simplement on va être là et nous laisse cette parole nous toucher dans ce qui nous peut vivre et surtout actuellement avec ce qui se passe et puis les conditions difficiles dans lesquelles nous peut vivre et surtout nous peut pratiquer nous connaissons bien ce que ça veut dire les épreuves que ça veut dire pour nous Amen